Bonjour, une autre vidéo traitant un nouveau chapitre de la comptabilité générale qui n'est autre que le plan comptable marocain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plan comptable marocain? Pourquoi il faut l'utiliser? C'est ce qu'on verra tout de suite. Êtes-vous prêts? Allons-y! Le principe du plan comptable, il est très simple. Toutes les sociétés, ils doivent utiliser la même terminologie. Et d'une part, les comptes qu'ils vont utiliser doivent être classés. Comment ça? Je vous explique. Si vous achetez, par exemple, une voiture, l'acquisition d'une voiture ou bien un camion, ou bien un bureau, des chaises, des ordinateurs, des imprimantes. Donc là, on ne va pas mettre tout ça dans un seul document comptable. Alors, il faut regrouper selon, par exemple, si je parle de camions et voitures, ça fait partie du matériel. Mais quel type de matériel? C'est le matériel de transport. Si je parle de bureau, chaise, etc., c'est du mobilier. Alors, ça serait du mobilier de bureau. Si je prends, par exemple, ordinateur, imprimante, scanner, donc ça concerne le matériel, informatique, et ainsi de suite. Donc là, toutes les sociétés, ils doivent utiliser les mêmes termes. Donc, pour répondre, c'est-à-dire, au problème de la terminologie, on a dit que les sociétés se sont mises d'accord sur un plan comptable où on va trouver les mêmes termes de comptes qu'on doit utiliser dans les différents documents comptables. Mais ces comptes-là, ils ne doivent pas être écrits, c'est-à-dire d'une façon, avec un archi, mais il faut bien les classer. Alors, pour les classer, donc là aussi, le plan comptable, il va répondre à ce problème-là. D'accord? Alors, là, c'est, d'une façon générale, pourquoi les sociétés utilisent le plan comptable. Je répète encore une fois, pour répondre aussi bien au problème de terminologie, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes termes, et le problème de classement, pour que les comptes soient bien classés au niveau de chaque document comptable. Alors, on a dit qu'il faut utiliser une normalisation, c'est-à-dire les mêmes termes. Donc, la normalisation des comptabilités en utilisant les mêmes termes et les mêmes codes. Ces codes-là, ils figurent au niveau du plan comptable marocain. Comme vous l'avez, son image, d'ailleurs, ça figure dans la première image, celle où est le titre. D'accord? Alors, pour le plan comptable, ou bien la préparation du plan comptable, elle va nous permettre aussi bien de préciser le contenu de chaque compte, et bien sûr, de donner aux documents comptables la même forme. Que ce soit pour le bilan, comme on l'a vu, ou bien pour les autres documents qu'on verra par la suite. D'accord? Alors, comment les différentes sociétés, ils vont gérer les états de synthèse, que ce soit, ou bien les documents comptables, que ce soit le bilan, ou bien le CPC, c'est-à-dire le compte, produit et charge qu'on verra par la suite, ou bien les autres documents, et bien à travers, bien sûr, de la codification et de la terminologie utilisée au niveau du plan comptable. Maintenant, au niveau de la codification, si vous vous rappelez de la structure du bilan, on a parlé de financement permanent, on a parlé de l'actif immobilisé, de l'actif et passif circulant, et de la trésorerie active et passif. Là, c'est, bien sûr, c'est-à-dire, toute opération qui concerne le bilan, elle est répartie dans cinq classes. C'est-à-dire, il y a seulement cinq classes qui figurent au niveau du bilan comptable, mais il y aura d'autres classes qui vont figurer dans d'autres documents. On les verra par la suite. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, dans ce chapitre-là, je vais parler seulement des comptes qu'on doit utiliser au niveau du bilan, puisque c'est le seul document comptable que j'ai traité jusque-là. Alors, quand je parle de la classe 1, elle regroupe tous les comptes du financement permanent. Pour la classe 2, c'est les comptes d'actifs immobilisés. La classe 3, ce sont les comptes d'actifs circulants. Bien sûr, hors trésorerie. La classe 4, ce sont les comptes du passif circulant. Et la classe 5, c'est les comptes de trésorerie. Et on va voir par la suite comment on va distinguer la trésorerie active par rapport à la trésorerie passif. Donc, ce qu'il faut retenir, les cinq premières classes du plan comptable, ce sont les comptes qu'on doit utiliser au niveau du bilan. Pour mieux mémoriser cette codification, j'ai essayé de vous placer les différentes classes au niveau du bilan. Quand vous le remarquez, dans l'actif immobilisé, ça regroupe tous les comptes de la classe 2. L'actif circulant hors trésorerie, c'est la classe 3. La trésorerie active, là, j'ai parlé de rubrique. Normalement, c'est la classe 5 pour la trésorerie, comme je viens de l'expliquer. Mais pour différencier la trésorerie active par rapport à la trésorerie passif, donc là, on a utilisé deux chiffres et là, je vais reprendre ceci juste après. Donc, on part de rubrique. Lorsqu'il s'agit de premiers chiffres, c'est la classe, mais des deux premiers chiffres, on part de rubrique. Donc, je répète, pour l'actif immobilisé, c'est la classe 2. L'actif circulant, c'est la classe 3. La trésorerie active, c'est 51. Donc, c'est la rubrique 51. Pour le financement permanent, c'est la classe 1. Passif circulant hors trésorerie, c'est la classe 4. Et la trésorerie passive, c'est la rubrique 55. Maintenant, je vais vous expliquer le code ou bien le chiffre qui précède le compte, qu'est-ce que ça signifie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans le plan comptable, chaque compte, il comporte au minimum 5 et 4 chiffres. Mais ces 4 chiffres, chacun de ces chiffres-là a une signification. Si je prends le premier chiffre, ça permet d'identifier la classe. Est-ce la classe 1, 2, 3, 4 ou 5, si c'est le bilan, ou bien les autres classes pour les autres documents comptables. Si je prends les deux premiers chiffres, là, c'est en part de rubrique. Et comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, quand j'ai parlé de la classe 5, c'est la trésorerie. Mais pour différencier la trésorerie d'actifs par rapport à la trésorerie passives, j'ai parlé de rubriques. Pourquoi j'ai parlé de rubriques ? Parce que j'ai pris les deux premiers chiffres. D'accord ? Maintenant, si je prends les trois premiers chiffres, ça permet d'identifier le poste. Et bien sûr, les quatre premiers chiffres, là, c'est le compte lui-même. Je répète encore une fois, le premier chiffre, c'est la classe, les deux premiers chiffres, c'est la rubrique, les trois premiers chiffres, c'est le poste. Et bien sûr, les quatre premiers chiffres, c'est le compte lui-même. Maintenant, je vais vous expliquer ceci à travers un exemple. Et je vais prendre comme exemple le capital. Comme ça, c'est-à-dire, tout ceci, ça va devenir plus clair pour vous. De toute façon, je l'espère. Là, je vais prendre comme exemple le capital, le capital social. Mais avant de voir le capital social, là, vous avez un aperçu, comme vous le remarquez à gauche, vous avez un aperçu du plan comptable qui concerne tous les comptes de la classe 1. Une partie de la classe 1. D'accord? Mais comment, c'est-à-dire, lorsqu'on a un compte, comment on doit faire pour faire la recherche au niveau du plan comptable? Si je prends par exemple, comme je l'ai dit, capital social. Alors, le capital, on a dit, c'est une dette vis-à-vis de l'entreprise, c'est-à-dire, entre le propriétaire de l'entreprise envers sa société d'une façon durable. Donc, ça fait partie des dettes plus d'un an. Et en plus, c'est avec le capital qui va financer tous les biens qui existent au niveau de l'actif. D'accord? Alors, ça fait partie du financement permanent. Mais où est-ce qu'on doit le chercher? remarquez que vous avez ici, classe 1, c'est les comptes de financement permanents. Là, on a pris le premier chiffre. Les deux premiers chiffres, vous avez les capitaux propres. Mais quand on parle de capitaux propres, automatiquement, il y a plusieurs types de capital. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le capital social. Alors, pour le capital social, remarquez que son numéro qui le précède, c'est 1111. D'accord? Alors, 1111 n'est pas donné comme ça par hasard. Si, donc, si je prends le premier chiffre à gauche, j'ai dit c'est la classe. Donc, c'est le compte de financement permanent. Si je prends les deux premiers chiffres, ça représente quoi? Oui, c'est bien ça, c'est la rubrique et c'est les capitaux propres. Si je prends les trois premiers chiffres, pour les trois premiers chiffres, ça représente le capital social ou personnel. Alors, pour nous, c'est une société, donc, c'est le capital social et c'est 1111. Donc, premier chiffre, c'est la classe, les deux premiers chiffres, c'est la rubrique, les trois premiers chiffres, c'est le poste et les quatre chiffres, ça représente le compte. Vous avez, donc là, c'est pour le capital social. Maintenant, pour la suite des comptes, vous les avez, c'est-à-dire dans l'image qui se trouve à gauche où il y a les différents postes avec les différentes rubriques, avec les différents postes et les différents comptes. Vous ne devrez pas apprendre tout ceci d'un seul coup, mais en faisant des exercices, automatiquement, vous allez mémoriser les comptes les plus courants, les plus utilisés. Est-ce que c'est clair? Donc, n'essayez pas de vous casser la tête à apprendre les comptes, parce que même le jour de l'examen, le plan comptable, il est autorisé. D'accord? Lorsque vous allez travailler, automatiquement, vous aurez le plan comptable avec quoi travailler. Donc, vous n'aurez pas ce problème-là. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous avez un compte, est-ce qu'il faut le placer? Dans quelle classe? Après, c'est la première question à se poser. Dans quelle classe? C'est-à-dire, ce compte-là, ça appartient à quelle classe? Après, c'est dans quelle rubrique ou bien dans quel poste? Et la recherche devient plus facile par la suite. Et d'ailleurs, on va traiter certains exemples juste après. D'accord? Alors, on passe. Là, pour répondre à cet exemple, vous ne pouvez pas essayer de donner le résultat sans avoir avec vous le plan comptable. D'accord? Donc, essayez de vous procurer un plan comptable ou bien tout en en l'achetant ou bien en le téléchargeant du net parce que ça existe déjà sur le net et bien sûr, de l'imprimer par la suite. D'accord? Alors, je vais vous expliquer le principe comment faire pour chaque compte, comment il faut, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut chercher, quelles sont les différentes questions qu'il faut se poser auparavant. D'accord? et bien sûr, ça va devenir très facile pour vous par la suite. Alors, si je prends par exemple le matériel de bureau, vous avez bâtiment et terrain et le pré-haut personnel. Déjà, le pré-haut personnel, on l'a déjà vu dans un exemple pour le chapitre du bilan. Donc, ces quatre éléments, ils appartiennent à la classe 2. Donc, vous allez directement à la classe 2. Vous avez dans la classe 2 les immobilisations corporelles et incorporelles, c'est-à-dire le melmoussa et le melmoussa. Donc là, ça fait partie des éléments qui sont melmoussa. Donc, c'est corporel, les immobilisations corporelles. Directement, vous allez chercher parmi les éléments corporels et vous allez trouver le matériel de bureau, le bâtiment, le terrain et le pré-haut personnel. D'accord? Bon, si je prends le capital, je viens de l'expliquer, ça fait partie du financement permanent. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est le fournisseur d'immobilisation. Vous avez fournisseur d'immobilisation, vous avez fournisseur. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement, quand vous achetez de la marchandise, bien de la matière première, il faut la payer à moins d'un an. D'accord? Donc là, ça fait partie de la classe 4. Les dettes à moins d'un an, c'est la classe 4, c'est le passif circulant. Alors, on parle de fournisseur. Par contre, quand vous faites l'acquisition, l'acquisition, ça veut dire l'achat d'une immobilisation, on parle d'acquisition c'est-à-dire différencier entre la marchandise et l'immobilisation. Pour la marchandise ou bien la matière première, on parle d'achat. Pour les immobilisations, on parle d'acquisition. Mais c'est la même chose. D'accord? On joue sur les termes. Alors, lorsque vous achetez, par exemple, une voiture ou bien un camion, vous n'allez pas payer le fournisseur si c'est à crédit moins d'un an. C'est-à-dire, il y a un crédit de 5 ans, par exemple, pour la voiture. Alors, si c'est 5 ans, le compte, il ne doit pas figurer au niveau du passif circulant, mais au niveau du financement permanent parmi les dettes à plus d'un an. Et là, le compte à utiliser, c'est le fournisseur d'immobilisation qui appartient à la classe 4. Pardon, à la classe 1. Le fournisseur d'immobilisation, c'est la classe 1 puisque c'est une dette plus d'un an et le fournisseur, c'est une dette moins d'un an, ça figure dans la classe 4 du passif circulant. Vous avez le client, on a déjà dit que pour l'actif circulant, il y a les stocks et les créances. Donc, 31, la rubrique 31, c'est les stocks et 34, ce sont les créances et le client, ça fait partie des créances. Vous avez la banque, la banque, c'est la trésorerie actif, donc c'est la rubrique 51. Le matériel informatique, ça fait partie des immobilisations corporelles comme pour le matériel de bureau, d'accord. La marchandise, comme je viens de l'expliquer, c'est l'actif circulant, donc c'est 31. Vous allez directement faire la recherche dans 31. La matière première, là aussi, c'est un stock. Pour le mobilier, ou bien les frais préliminaires, donc là, ça fait partie de, c'est bien ça, c'est la classe 2. L'emprunt, puisque c'est un crédit plus d'un an, ça fait partie d'eux. Voilà, du financement permanent et le financement permanent, c'est la classe 1. Et enfin, la caisse, c'est la trésorerie actif, c'est la classe 5. Alors, si vous pouvez mettre une pause ici, le temps de faire la recherche au niveau de votre plan comptable est de chercher les différents comptes et après, vous aurez, juste après, le résultat pour le comparer avec ce que vous avez déjà trouvé. Donc, j'espère que votre résultat, il est identique au mien, que vous avez pu, même si ça vous a pris un peu plus de temps en faisant la recherche, c'est tout à fait normal parce que c'est la première fois que vous allez le faire, mais croyez-moi, en vous exerçant, vous allez voir à travers les exemples et les exercices, ça va devenir très facile pour vous et même au niveau de la mémorisation de certains comptes, surtout les plus courants comme la banque, la caisse, le mobilier, le matériel de transport, le fournisseur, le capital, donc tout ça, vous allez retenir les comptes sans vous rendre compte. D'accord ? Donc, ça vient avec la pratique. Et je répète encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans les chapitres précédents, si vous avez un exercice, essayez de mettre pause, le temps de faire l'exercice avant de passer à la correction, bien sûr, pour la comparer par rapport à ce que vous avez déjà trouvé. J'espère que ceci a été clair pour vous, c'est-à-dire au niveau de la recherche, au niveau du plan comptable. Je vais vous donner un second exemple pour vous exercer encore plus avant de passer au chapitre suivant que je vais lancer le plus tôt possible. D'accord ? Donc, si vous l'avez remarqué, j'ai essayé dans ce premier chapitre d'aller un peu plus rapidement parce qu'il y a certaines choses qu'il faut voir par la suite pour mieux comprendre le début. D'accord ? Par exemple, vous allez voir qu'au niveau de variation de bilan, je n'étais pas assez longue. C'était exprès du fait qu'on ne peut pas faire le bilan plusieurs fois au cours de l'année mais seulement deux bilans. Ce n'est pas après chaque opération, il faut établir un bilan. D'accord ? Mais j'ai essayé seulement à travers ce chapitre-là, c'est-à-dire la variation du bilan, de vous expliquer le principe des comptes, c'est-à-dire pour les opérations qui n'ont aucune incidence sur le résultat ou bien qui entraînent un résultat ou bien une augmentation du capital. Alors, tant que vous n'avez encore vu qu'un seul document comptable qui était le bilan, automatiquement, là, j'étais obligée de passer par le tracé à chaque fois, c'est-à-dire après chaque opération. Est-ce bien clair ? Donc, mon cours vire vers la fin. Donc là, je vais traiter le dernier exemple dans ce chapitre et comme vous le remarquez, là, je n'ai pas mis directement les comptes comme il figure dans le niveau du plan comptable. Donc, le premier, c'était très simple parce que j'ai utilisé le même terme qui figure sur le plan comptable seulement pour vous montrer comment on doit faire la recherche. Une fois maintenant que vous savez comment faire la recherche, maintenant, comment utiliser la même terminologie. Et après, bien sûr, il reste à faire la codification, c'est-à-dire le classement plutôt, le classement au niveau du document comptable qui n'est autre que le bilan. Alors, comme vous le remarquez ici, vous avez voiture de service, vous avez bureau, compte chèque posto, photocopieuse, locale, machine à écrire, crayon sur client, machine industrielle, imprimante, camion, chaise et souris. Donc, ces différents éléments, automatiquement, il y en a plusieurs qui n'appartiennent qu'un seul compte. Ce qu'il faut faire, c'est de regrouper tous les éléments qui appartiennent au même compte. ça, c'est en premier, avant de chercher leur compte au niveau du plan comptable. Par exemple, je vous donne un exemple pour vous faciliter la tâche. Par exemple, quand je parle de voiture de service, voiture de service, c'est quoi, c'est quel type de compte? Voilà, c'est le matériel de transport. Je vais chercher dans cette liste-là, est-ce qu'il y a un autre matériel de transport? Et c'est quoi? c'est le camion. Donc, dans le matériel de transport, je vais mettre un seul compte, 2340, matériel de transport, et entre parenthèses, je vais mettre voiture et camion. mais vous n'allez pas mettre ça dans le bilan, parce que dans le bilan, je vais mettre seulement le matériel de transport avec la somme des deux comptes, c'est-à-dire de la voiture et du camion, mais ça, on va le traiter, bien sûr, pas dans ce chapitre-là, mais dans les chapitres qui vont suivre. Est-ce bien clair? Si je parle, par exemple, de matériel informatique, matériel informatique, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez l'imprimante, vous avez la souris, d'accord? Donc, ça fait partie du matériel informatique et ainsi de suite. C'est bien clair? Pas de problème. Bon, pour la machine industrielle, pour faciliter, parce que là, c'est un peu nouveau pour vous, comment chercher? Machine industrielle, ça fait partie du matériel et outillage. Vous allez trouver dans la classe 2, bien sûr, puisque c'est un bien plus d'un an. Bon, maintenant, vous connaissez le principe. Mettez pause, faites regrouper les comptes et cherchez leurs codes au niveau du plan comptable et par la suite, vous aurez le résultat et essayez de le comparer. Est-ce bien clair? OK. Bien, j'espère que vous avez trouvé le même résultat que moi. Donc là, j'explique. Vous avez 2340, c'est le code du compte matériel de transport et les comptes que j'ai utilisés dans l'exemple, c'était la voiture de service et le camion, comme je viens de l'expliquer. Vous avez les créances que sur client, c'est 3421. Donc, c'est client. Pour la machine de production, bien la machine industrielle, c'est le matériel et outillage, comme je viens de l'expliquer, ça fait partie de 2332. 2355, c'est le matériel informatique et vous avez l'imprimante et la souris. 2352, c'est le matériel de bureau, donc c'est la photocopieuse et la machine à écrire. 2351, c'est le mobilier de bureau, c'est les bureaux et les chaises. 2321, c'est bâtiment et ça représente le local et bien sûr, 5146, c'est les chèques postaux, c'est votre argent déposé dans la poste. D'accord? Alors, maintenant, avant de, c'est-à-dire, avant la fin de ce cours, je vais vous faire un petit rappel. J'ai dit que pour la codification, vous allez la trouver au niveau du plan comptable et au niveau du plan comptable, pour une meilleure utilisation, essayez de vous poser la question. Tout d'abord, pour chaque élément que vous avez dans l'exemple ou bien dans l'exercice, est-ce un jusque-là? C'est-à-dire, je parle du bilan, des éléments du bilan. Donc, je précise ceux du bilan. On verra les autres par la suite. On ne va pas brûler les étapes. Alors, je vais me poser la question, est-ce que c'est un bien ou une dette? D'accord? Si c'est un bien, est-ce que ça fait partie de l'actif immobilisé, circulant ou bien la trésorerie actif? Si c'est un bien plus d'un an, ça fait partie de l'actif immobilisé, automatiquement, ma recherche, je dois la faire seulement dans la classe 2. Et essayez de voir les rubriques parce que les différentes rubriques, ça va vous faciliter mieux la recherche. Et il suffit de consulter votre plan comptable. D'accord? si je prends, par exemple, la classe 3, vous allez trouver deux rubriques. Il y a 31 et 34. Bien sûr, il y en a, mais 31, il y a 31 et 34. 31, ce sont les stocks et 34, ce sont les créances. 51, c'est la rubrique de la trésorerie active. Donc là, ce sont pour les comptes, pour les biens, que ce soit les biens durables ou moins d'un an ou bien liquides, c'est-à-dire disponibles. Pour le côté passif, c'est la même chose au niveau de durée, mais seulement, cette fois-ci, on parle de dettes. Les dettes plus d'un an, c'est le financement permanent, c'est la classe 1. Les dettes moins d'un an, c'est la classe 4. Et la trésorerie passive, c'est la rubrique 55 et je vous ai déjà donné, j'ai bien expliqué dans le chapitre du bilan, quand est-ce qu'on utilise le compte banque, solde créditeur, c'est-à-dire au niveau de 5 541. D'accord? Alors, sur ce, je vous remercie. J'espère que vous allez vous exercer à mieux utiliser le plan comptable parce que ça va vous faciliter la tâche par la suite au niveau des exercices. Sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas de chercher au niveau de playlist quel cours vous cherchez, quel module vous cherchez. Si c'est la comptabilité générale, vous allez la trouver dans la playlist comptabilité générale. Si ça concerne le Word, l'Excel, l'Excel avancée, le PowerPoint, vous avez l'organisation d'entreprise, la gestion de production et gestion du temps. C'est-à-dire, à chaque fois, j'essaye de vous donner de nouveaux modules. Et mon premier but, c'est vous faciliter les cours et vous donner le maximum de renseignements. Alors, à bientôt! et à bientôt! – Sous-titrage Société Radio-Canada